L'info du Grand Lille en continu, Idil Gunail. Bienvenue dans l'édition du Soir, il est 18h en ce jeudi 13 octobre. Sur les routes, notez toujours cette voie rapide urbaine saturée entre la tour Mercure de Roubaix-Tourcoing et Lille. Et puis sur l'autoroute A22 également à Marc-en-Barreul, Châteaurouge, trafic actuellement bloqué en direction de la Belgique. Soyez prudents si vous prenez le volant. Du côté du ciel, c'est assez dégagé. On a retrouvé dès ce matin des éclaircies très très généreuses. Ce sera un peu plus nuageux demain et on va retrouver un week-end apparemment ensoleillé. C'est ce que nous dira en tout cas Clotilde Le Guevac juste après ce flash dans le bulletin météo complet. Mais dans le reste de l'actualité, l'actualité près de chez vous, on va revenir sur ce projet de construction qui fait tant grincer des dents rue de Labassé à Lille. C'est une tour de 56 mètres de hauteur, soit 17 étages, qui doit voir le jour sur le site du collège Madame de Stal. Le projet, c'est celui de la Melle, la métropole européenne de Lille. Et c'est la ville de Lille qui donnera le feu vert en délivrant le permis de construire. Il faut savoir que le plan d'urbanisme qui prévoit une hauteur maximale de 21 mètres a été modifié pour cette tour. Et du côté des riverains, c'est l'incompréhension. Un collectif s'est créé pour demander une concertation avec la mairie. Des riverains qui craignent une tour qui dénature le paysage et qui cassent la luminosité des logements existants. Le collectif compte déjà 540 membres et la mobilisation ne faiblit pas. Louis Cahier a rencontré une habitante du quartier. C'est positif parce qu'il y a eu augmentation des adhérents, l'association. Nous sommes maintenant à 541, si je compte bien. C'est effectivement une mobilisation qui ne faiblit pas. Je peux vous dire que la colère, elle n'a pas diminué du tout. Voilà, et puis on reçoit des mails d'encouragement de pas mal de gens, y compris des gens hors Lille, effectivement, qui s'inquiètent de cette forme d'absence de démocratie participative. C'est un minima ce qu'on peut dire. Et aujourd'hui, Martine Aubry a réuni les journalistes, la presse et les médias locaux pour une conférence de presse de rentrée. Elle a fait le point sur les projets mis en place par la ville de Lille. Et elle est revenue sur ce thème. Elle a abordé ce sujet de la tour, de la rue, de l'Abbassé. Écoutez ce qu'elle nous en disait ce midi. Vinci doit solliciter l'ADREAL, c'est-à-dire l'État, pour voir s'il faut faire réaliser des études d'impact. Et ça, l'État va répondre, oui, ce que vous faites pose un problème à l'environnement, donc vous devez faire des études d'impact, ou bien non, il n'y a pas lieu d'en faire. Voilà. Donc, là aussi, moi, je comprends qu'il puisse y avoir des inquiétudes d'habitants, je le dis. Je comprends qu'on puisse dire, moi, j'aime pas les tours. On habite en ville, j'ai 16 000 personnes qui attendent. Mais si, effectivement, il y a des problèmes lourds sur les maisons avoisinantes ou sur l'environnement, on verra avec Vinci et avec le projet. L'Office international des prisons a récemment obtenu gain de cause auprès du tribunal de Melan, ce dernier ayant ordonné à l'administration pénitentiaire de régler les problèmes d'insalubrité à la prison de Fresnes. Et il semblerait que le même problème se pose plus près de chez nous, à la prison de Secudin, car la rédaction de Grand Lille TV a été contactée par l'épouse d'un détenu. Elle nous a fait parvenir ces photos montrant la présence de rongeurs en dessous des fenêtres des détenus. Elle parle d'une situation abominable. Nous avons de notre côté cherché à joindre la direction interrégionale de l'administration pénitentiaire. Celle-ci reconnaît l'existence de rats. Son directeur Alain Gégaud nous a répondu pour nous annoncer les mesures mises en place prochainement à Secudin. Je vous propose d'écouter les différents témoignages recueillis par Céline Ureille. La journée, il y en a plein. La nuit, c'est encore pire. C'est des centaines. Les gens qui sont en cellule au rez-de-chauffée ont en permanence des poils dans leurs cellules. Les gardiens s'en foutent. Ils vivent au quotidien aussi avec tout ça. Ils s'en foutent complètement. Ils les laissent vivre au milieu des rats. J'ai comme exemple mon mari qui allait faire du sport. Entre les urines, les crottes. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui personne n'a rien fait à l'extérieur. Comme à l'intérieur, ils ne veulent rien entendre. Aujourd'hui, moi, je suis là pour dire que c'est abominable de vivre ce quotidien. Dans un établissement pénitentiaire qui puisse y avoir effectivement des rats, c'est effectivement tout à fait possible, comme dans toute grande collectivité de ce type. Pour deux raisons. D'abord, parce qu'on a quand même beaucoup de personnes détenues qui jettent de la nourriture, donc des détritus, par les fenêtres des cellules. Autre élément, depuis quelques mois sur le centre pénitentiaire de l'île de Sequedin, on a mis en œuvre des travaux relativement importants. À partir du 20 octobre prochain, c'est toutes les semaines, hebdomadairement, qu'une opération de dératisation sera menée. Cette opération hebdomadaire sur un an va nous coûter près de 20 000 euros. – Allez, 18h passées de 5 minutes, découverte à présent d'un lieu que vous ne soupçonnez peut-être pas, à Lille, c'est le site Onéra. Michel Lalande, préfet de région, était en visite au sein de l'Office national d'études et de recherche aérospatiale, l'un des acteurs principaux de recherche dans ce domaine. En France, Onéra emploie 2000 personnes sur 8 sites, dont celui de Lille. Les équipes interviennent dans l'amélioration de la sécurité et des performances des aéronefs sous la tutelle du ministère de la Défense. En termes d'équipement, Onéra compte une tour de crash unique en Europe pour tester la résistance des structures en situation perturbée. – Écoutez, le préfet de région qui nous parle de cette exposition qui se tient jusqu'à demain pour fêter les 70 ans d'Onéra. – Vendredi, précipitez-vous ici, dans ces locaux extraordinaires, dans ce laboratoire, où on essaie des avions, enfin des petits avions, et venez voir toutes ces maquettes, et rêvez, rêvez au transport du 21e siècle. C'est formidable, non ? C'est ici qu'on invente le transport aérien de demain. – Voilà, au programme Totem, maquettes et vidéos, c'est jusqu'à demain, rue du Pain-levé à Lille. Et puis, événement ce soir pour les fans du personnage Harry Potter. Un nouveau tome sort à minuit, très précisément. Harry Potter et l'enfant maudit, cette fois. Il n'est pas écrit par J.K. Rowling, mais par Jack Thorne. L'histoire est tirée d'une pièce de théâtre et se déroule 19 ans après le dernier livre sorti en 2007. Les librairies se préparent à accueillir les fans. C'est le cas du Bazar du Bizarre, qui se prépare à accueillir les amateurs du genre. Et puis, notez également, à partir de 23h, le furet du Nord à Lille, toujours, organise une soirée autour de ce célèbre personnage d'Harry Potter. Voilà, c'est la fin de cette édition. D'ici quelques instants, comme promis, les prévisions météo, la tendance pour demain, vendredi. Et puis, la carte de l'infotrafic également. Excellent début de soirée, à vous tous. Sous-titrage ST' 501